... Bonjour Mesdames, Messieurs, ici Pierre Houde en compagnie de Philippe Crépeau, en compagnie de Christian Tortora, en compagnie de Daniel Poulin et toute l'équipe, il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue en direct à cette séance de qualification. Vous entendez peut-être déjà derrière nous le son des moteurs. C'était prévisible Philippe, on n'allait pas attendre de longues minutes comme l'année dernière. Le temps est menaçant et on ne veut pas prendre de chance, on veut enregistrer des chronos. Et Ralph Schumacher, qui a été très rapide ce matin, lui, est déjà sur le circuit Gilles Villeneuve. Oui, la température est d'un petit peu plus de 12 degrés. Sur la piste, elle est de 15 degrés, donc évidemment, on veut sortir très rapidement. La piste est froid, mais surtout, il menace de pleuvoir. Et ça, ça pourrait évidemment entraîner bien des choses s'il commence à pleuvoir. Donc, on veut réaliser des temps dès le début de cette séance. Vous parlez de Ralph Schumacher, il a fait le quatrième temps ce matin en essai libre. Et bien évidemment, les deux McLaren ont dominé avec un temps identique. Les sept premiers ont fait des temps dans la même seconde. Donc, c'est extrêmement compétitif cette année. Alors, question de ne rien rater de cette séance. Tout de suite, on fait une pause et on sera de retour dans quelques instants pour vous présenter cette séance de qualification du Grand Prix Players du Canada. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada, ne manquez pas le Rockfest Bolton Drive. 26 concerts, dont Éric Lapointe, Stephen Wolfe, Everclear, Chuck Berry. Et rendez-vous à la St. Bolton High Drive, devant la presse du Puy. Découvrir les groupes de la relève rock québécoise. Tous les concerts sont gratuits. Du toit au 6 juin, sous les étoiles, dans une verrie et deux maisons d'oeuvre. Venez vivre le Rockfest Bolton Drive. Tout ce qu'il soupçonnait. La situation est grave. Tout ce qu'il cherchait. Il a subi quelle mutation. Et tout ce qu'il craignait. Maldeur, on n'a pas le temps ! Sera finalement révélé. J'ai besoin de ton mail. Dans les cinémas seulement. On n'aurait jamais pu deviner la vérité. Jamais pu la prévoir. Aux frontières du réel. À l'affiche d'elle le 19 juin, dans les cinémas seulement. Quand on est propriétaire d'une nouvelle grande dame, on ne laisse jamais quelqu'un d'autre la conduire. Jamais. La nouvelle grande dame de Pontiac entièrement redessinée. La passion de conduire. Alors nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. On aperçoit donc en piste l'une des voitures Arrows. Voilà Johnny Herbert maintenant. On peut tout de suite dire qu'un premier temps de référence a été établi. C'est celui de Ralph Schumacher, une 19-682. Alors ce qu'il y a probablement d'acquis aujourd'hui, c'est qu'on voudra d'abord rouler rapidement pour éviter le mauvais temps. On voudra aussi, peut-être, j'ai hâte de le voir, en tout cas c'est une hypothèse, faire deux tours rapides plutôt qu'un. Parce que monter les pneus en température, c'est le défi de la fin de semaine, évidemment. Alors je ne sais pas si tout de suite on peut aller retrouver nos collègues dans la ligne des pluies. Tout d'abord avec Christian Tortora, qui est tout près de l'écurie Williams, où Jacques Villeneuve s'apprête à prendre la piste, Christian. Ben oui Pierre, j'ai eu juste quelques secondes, disons rapido, une petite discussion avec Jacques ce matin. Je lui ai dit, alors comment ça se passe ? Parce que ça paraît vraiment ardu, t'as failli l'échapper deux, trois fois ce matin. Il dit, bon, ben déjà il a pris pas mal d'essence, parce qu'effectivement c'était très compliqué, il fallait dans un premier temps rattraper le temps perdu par rapport à hier qu'on a perdu. Donc essayer des réglages nouveaux, mais en même temps essayer de rouler avec un peu d'essence, car effectivement il y a la course de demain. Donc je ne peux pas, pendant la séance du calife, bien sûr préparer demain. Donc il fallait que je fasse ce matin des alternatives continuelles, c'est pour ça qu'un petit peu, je n'ai pas cherché à faire une performance extraordinaire, mais dans l'ensemble, je suis content. Christian, ça a été intéressant de voir ce matin ce qui s'est fait. Lors de la première séance, la première moitié de la séance libre, on a vu les écuries adopter l'aileron braqué, enfin l'aileron, disons-le, course, là, ou plus d'appui, on a vu par la suite les voitures et les équipes essayer l'aileron qu'on avait prévu, c'est-à-dire minimum d'appui, et les voitures ont semblé moins bien se comporter avec moins d'appui. Je ne sais pas si c'est dû au temps froid, probablement. Exactement. Les pneumatiques fonctionnent, évidemment, ou donnent moins de performance que par temps chaud. Exactement. Avec une seule différence, Pierre et Philippe, c'est que si l'on regarde un petit peu ce qui se fait chez McLaren par rapport à Jacques, puisque c'est ce qui nous intéresse, il est évident que lui a été obligé de décharger au maximum, car on s'est bien aperçu quand même qu'il y avait un écart de 10 km à l'heure par rapport au McLaren dans la ligne droite. Donc ça, c'est déjà très explicite. Mais bon, il faut quand même rester calme. C'est vrai que la mésaventure d'hier risque de coûter très cher, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Bien, merci, Christian. Tout de suite, on s'en va à l'autre bout. Enfin, à l'autre bout, pas très loin, mais disons, quoi, 300 ou 400 mètres peut-être vers la gauche. Quand on fait face à la ligne des puits, retrouvez Daniel Poulin qui est chez McLaren, là où on n'a pas l'habitude d'être très inquiet. Et là où, ce matin, on a fait la preuve, Daniel, que les deux voitures sont identiques, puisque Coulthard et Akinan ont enregistré le même chrono. Oui, alors, Mika Akinan vient de prendre place dans sa monoplace. Elle est bien prête à sortir. Vous savez, ici, à Montréal, on a observé une chose. L'écurie la plus difficile d'accès, c'est de très loin la McLaren. Même les habitués du circuit de la Formule 1 n'ont pas une accessibilité aussi aisée chez McLaren que chez les autres écuries. Ça se comprend. McLaren vit présentement ses heures de gloire, comme dans la fin des années 80. Et hier, Ron Dennis nous disait en conférence de presse qu'ils sont extrêmement conscients, sans être trop nerveux, de leur marge de manœuvre. Ils sont devant les autres. Ils ne veulent pas se faire mettre un déclin parce qu'on sait très bien que McLaren a déjà connu un déclin au cours des années. Ils savent très bien que les autres écuries les pourchassent. Certaines se rapprochent. Alors, on veut maintenir cet écart. C'est pourquoi, à chaque séance de qualification, on veut le paquet. On veut encore une fois détenir la pôle. Et c'est ce qu'on sent aujourd'hui. Ce n'est pas nerveux, mais c'est très conscient du rôle à accomplir. Merci beaucoup, Daniel. Merci à Christian également. Tout de suite, on fait pause. On sera retour dans quelques instants. avec son ingénieux voie élargie, La Grand Prix vous procure plus de stabilité pour attaquer les virages et mordre dans les courbes. La Grand Prix de Pontiac avec moins élargie. Plus large, plus stable. Parfois, la science semble faire des miracles. C'est vous, Albert Jackson. Des miracles plutôt surprenants. Vous êtes mon père. J'arrive pas loin. T'es noir et je suis blanc. Mais il peut pas être blanc. Une comédie attendrissante sur les joies de la paternité. J'ai donné une onze de sperme il y a 18 ans. Et aujourd'hui, une petite fille voudrait m'assez papa. Voyez Ted Danson. Tenez cette petite loin de moi. Et Whoopi Goldberg. Venez-vous loin de ma vie. 100% américain, ce soir, 19h30. Bientôt en vacances? Ça tombe bien. Voici la Visa Odyssée Desjardins. La carte or de la plus grande institution financière au Québec. Avec elle dans vos bagages, vous et votre famille profiterez de la plus avantageuse protection en assurance maladie, annulation de voyage et voiture de location où que vous soyez dans le monde. Visa Odyssée Desjardins. La carte or qui ne vous laissera jamais tomber. Nous sommes de retour. Tout juste à temps pour assister à la dernière portion du premier tour rapide de qualification de David Coulthard. Alors, surveillons la vitesse en ligne droite. De loin, les McLaren sont les plus rapides. Pour l'instant, c'est un peu plus lent, cependant. Alors, voyons voir ce que ça va donner en bout de ligne. Les McLaren ont été extrêmement dociles encore une fois en fin de semaine. Il y a un premier chrono dans les 1.18, Philippe. 1.18, 838. On a l'impression qu'on peut peut-être faire un peu mieux, cependant. Oui, certainement, puisque de toute façon, ce matin, David Coulthard avait réalisé à peu près les mêmes temps, donc dans la troisième séance des Célibs, 1.18, 879, avant de passer en configuration course, c'est-à-dire en configuration calife. Donc, c'est pour ça qu'on peut espérer que ça descende aux alentours d'1.18, peut-être descende en-dessus d'1.18, mais là, ce serait peut-être téméraire de le dire tout de suite. Alors, Jacques Villeneuve, lui, entame son tour rapide. Voyons voir ce que ça va donner. Villeneuve, jusqu'ici, nous a donné matière à interrogation. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, vous voyez le premier écart. Il est près d'une demi-seconde. Alors, on a choisi, donc, après la séance de ce matin, et c'était bien visible et assez fascinant de l'observer. On a donc choisi, Philippe, le compromis entre le minimum d'appui et le fait que la piste est extrêmement fraîche. On a donc dû donner un peu plus d'alentours. On le voit très bien à l'œil, à l'envers de la voiture, pour gagner un peu plus en adhérence. Et c'est la raison pour laquelle on a vu des vitesses de pointe, notamment dans le cas de Coulter, il y a quelques instants, de près de 10 km heure plus lentes qu'on a vues hier. Oui, il faut dire que ce circuit, Gilles Villeneuve, est un circuit, surtout depuis qu'il n'y a plus la chicane provisoire, où il faut un minimum d'appui. Mais là, compte tenu de la température, vous l'avez dit, les pilotes, les écureux, ont préféré jouer la prudence et ont ajouté un petit peu, ce qui a donc, évidemment, obligatoirement la conséquence de diminuer la vitesse en ligne droite. Alors, 1.2648, premier temps enregistré pour Jacques Villeneuve. Jusqu'ici, donc, on voit une séance très conventionnelle, c'est-à-dire tour d'accélération ou d'entrée en piste, le tour rapide et le tour de décélération. Mais il ne faudrait pas s'étonner, on l'a déjà vu l'an dernier sur des pistes fraîches et sur des pistes où il est très difficile de monter les poux en température. On a déjà vu, parfois, des pilotes choisir de faire deux tours rapides pour tenter d'obtenir un meilleur résultat par la suite. Voilà, Damon Hill, qui vient d'enregistrer une 20-579. Il passe donc devant Jacques Villeneuve. Alors, ça aussi, en fin de semaine, quand on dit que c'est le Grand Prix de l'espoir, Philippe, pour bien les écuries, c'est aussi le Grand Prix de l'espoir pour Jordan. Et surtout, je pense, la volonté très ferme du patron, à aider Jordan, de voir son monde lui donner enfin des résultats. Aucun point jusqu'ici avait quand même des ressources intéressantes. Surtout qu'on espérait des victoires cette année de la part de Jordan avec le champion du monde. Mais c'est vrai que le début de saison a été atroce pour Jordan. D'ailleurs, en ce moment même, Gary Anderson, le directeur technique, est en Angleterre et il planche sérieusement pour, évidemment, l'objectif du Grand Prix d'Angleterre, qui est important pour les écuries de Jordan. Et donc, il va plancher pour essayer de trouver des améliorations, sortir une version améliorée de cette Jordan qui, depuis le début de la saison, a du mal. Alors, Philippe, voilà, c'est confirmé. Jacques Villeneuve vient de faire un deuxième tour rapide. 1'19'898. Alors, encore là, ce que nous anticipions vient de se concrétiser. Alors, ça, c'est extraordinaire au niveau stratégique. On va avoir une séance vraiment inhabituelle et fort intéressante à suivre aujourd'hui. Jacques Villeneuve, 1'19'898 sur son deuxième tour rapide. Pierre et Philippe, rappelez-vous hier déjà tout ce qui s'était passé, même si, effectivement, l'après-midi, il n'y a pas fait grand-chose. Le matin, je m'étais amusé à regarder. En six tours, il avait grignoté quasiment une seconde à chaque fois. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps. Mais il y a une synthèse. Il y a une synthèse, il y a quelque chose d'important sur ce Grand Prix du Canada. Et c'est un de mes confrères qui nous faisaient part. C'est vrai que si on regarde dans le classement des champions du monde de l'année dernière, si l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors des séances d'hier et tout, est-ce que vous savez que c'est le seul Grand Prix où les écarts sont aussi infimes de toute la saison ? Alors, évidemment, on se pose une question. Pourquoi ? Alors, j'ai été la poser. Les réponses, elles sont un peu bizarres. C'est tout simplement parce qu'évidemment, nous, on avait une réponse facile. C'était de dire, bon, il y a la température qui joue. Il y a le fait que vous dire amener de nouveaux produits. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, tenez-vous bien, c'est simplement la configuration du circuit qui fait qu'il n'y a pas un écart considérable auquel on est habitué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que normalement, les McLarennes devraient être à une seconde, une seconde et demie, du troisième et du quatrième. Eh bien, là, on se retrouve jusqu'au quinzième avec deux secondes d'écart. C'est tout. Oui, j'ai l'impression, Christian, que ça, c'est vraiment la bonne piste à explorer pour expliquer ce rapprochement entre les voitures. Oui, il a ralenti considérablement. Oui, il a ralenti considérablement dans la portion rapide. Il a vraiment des ennuis. Et, Christian, il faut ajouter aussi que ce qui a été bien visible depuis hier, c'est que le circuit Gilles Villeneuve, même s'il y a une portion ultra rapide et qu'elle est dominée par les McLaren, cette portion rapide, ça ne veut pas dire pour autant que McLaren a un avantage ailleurs sur le circuit. Alors, c'est peut-être un mini-Parselon, si vous voulez, le circuit Gilles Villeneuve. C'est-à-dire, oui, il y a une longue portion pour exprimer la puissance, mais il faut aussi avoir un équilibre général pour négocier le reste du circuit. Exactement. Et puis, c'est un circuit hyper technique parce que pour trouver le bon compromis, bonjour, c'est pas la joie. Mais ça fait rien. Ce qui est intéressant surtout à noter, c'est quand même le plus difficile à réaliser dans tout le championnat. C'est la constatation, mes confrères, en fait. Alors là, Michael Schumacher, Philippe, est en piste et le premier temps intermédiaire a été intéressant à observer. J'allais dire que c'est pour ça que Michael Schumacher s'est tenu dans les trois premiers ce matin lors des essais libres, malgré une vitesse de pointe inférieure de 5 à 8 km heure par rapport au Mercedes en ligne droite. Oh, et là, il a un temps supérieur. Alors, justement, regardez dans l'autre portion, ça, c'est intéressant. Regardez cette belle glissade bien contrôlée. Qu'est-ce que ça va donner maintenant en ligne droite? C'est là où il faudra voir non seulement la vitesse pure, mais aussi la négociation du dernier virage. Ça, c'est la subtilité qui peut faire gagner quelques centièmes de seconde à tout le moins sur le circuit Gilles Villeneuve. Attention, voilà Schumacher qui s'amène excellente sortie, belle récupération. Le voilà à la ligne de départ arrivée. Le chrono s'arrête à 1'18'952. Légèrement pénalisé dans la portion rapide du circuit. On s'arrête et on sera de retour dans quelques instants en direct sur le circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à cette séance de qualification du Grand Prix Players du Canada. Quand on est propriétaire d'une nouvelle Grande-Dame, on ne laisse jamais quelqu'un d'autre la conduire. Jamais. La nouvelle Grande-Dame de Pontiac entièrement redessinée. La passion de conduire. La voie répétée des gavis faimée, c'est complètement incongestionné. La circulation est une présentation de Molson Drive. Tous les accès à l'outre des gavis sont bloqués. La place s'éteint sur plus de 7 sommets. Molson Drive. Un monde sans arrière-cours. Rien n'égale le plaisir d'une voiture neuve. Son odeur. Son allure. Son lustre. Et ce plaisir, nous l'avons mis en bouteille. Armor All fait briller et protège votre voiture. C'est un coup de neuf pour votre voiture. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame et Mickaël Schumacher vient lui aussi de faire ce que Jacques Villeneuve nous a montré un peu plus tôt, c'est-à-dire un deuxième tour rapide. Et j'ai presque envie de dire ultra rapide parce que ça lui a donné la pôle provisoire. On pourra vous montrer dans quelques secondes les dernières portions de ce tour rapide. C'était vraiment très savoureux. Regardez bien. Mickaël Schumacher qui a réussi à battre son propre temps de 3 dixièmes. Très bien négocié la dernière chicane pour réussir donc un temps de 1.18621, ce qui constitue le meilleur temps de la journée, puisque les deux McLaren avaient fait 1.18741 lors de la quatrième séance décennée. Bon, alors j'espère qu'on aura des nouvelles de ce qui se passe avec Micka Aquilaine. Je sais que Daniel Boulin, notre collègue, est dans la région de l'écurie McLaren. J'espère qu'on pourra avoir une information bientôt à savoir s'il y a un problème sérieux pour Micka Aquilaine. On suit maintenant Giancarlo Fisicchella. Philippe, excellente tenue et performance jusqu'ici ce week-end, alors qu'Alexander Wurz, son coéquipier, n'est pas dans le coup. Il faut dire que sa voiture principale a connu de sérieux ennuis de frein hier, mais quand même, Wurz n'est pas là et Fisicchella, lui, il est gonflé à bloc tout simplement. Voyons voir ce que ça va donner. Oui, Giancarlo Fisicchella, qui s'est toujours maintenu dans les cinq meilleurs temps depuis la première journée d'essai. Alors là, il est troisième. Alors, excellent, excellente performance. Donc, Michael Schumacher à 1.18621. Ça, c'est environ un petit peu plus qu'une demi-seconde seulement de la pôle de l'an dernier. David Coulthard, Giancarlo Fisicchella, Hal Schumacher et Jacques Villeneuve. Et là, Fisicchella poursuit encore là sur sa cadence. Lui aussi adopte cette stratégie. C'est intéressant à noter, Pierre, vraiment la progression de Giancarlo Fisicchella, tout du moins en essai, puisqu'en Espagne, il avait réussi le quatrième temps à Monaco, le troisième temps, il était terminé deuxième sur le podium. Et donc aujourd'hui, encore une fois, il se maintient dans les tout premiers. Et là, ce qu'il y a d'intéressant à noter, Philippe, et je ne sais pas si Christian vous entendre, on peut joindre à nous, évidemment, pour la converse. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a opté vraisemblablement pour les gommes tendres vu la température de la piste qui est très fraîche. Ça n'a pas monté, c'est incroyable. En fin de semaine, ça s'est maintenu à 15, 16 degrés maximum. Et on doit donc faire le compromis, le compromis, on l'a dit, la vie aérosanique, le compromis des gommes tendres. Et ça, ça veut dire demain, des arrêts au puits supplémentaires. Ça sera intéressant demain. Quoi qu'encore là, on semble extrêmement content chez Goodyear des nouveaux pneumatiques qu'on a mis ici à Montréal. Conception nouvelle à l'arrière, en ce qui est là, en train d'apporter plus d'équilibre entre l'avant et l'arrière de la voiture. Et aussi, des nouvelles recettes de gommes. Qu'encore une fois comme ça. Alors, c'est tout à fait dans le travail d'évolution de Goodyear qui s'est fait, ce que je suis lancé par Michael Schumacher. Et Goodyear a senti dès le départ de la saison qu'ils avaient pris du retard par rapport à Bridgestone. Et c'est pour ça, donc, qu'on essaie d'améliorer. On essaie d'amener des évolutions pneumatiques à chaque Grand Prix. Et donc, à Montréal, on retrouve une nouvelle évolution. Voyons voir ce que ça donne avec Frenzen, maintenant. Frenzen fait 1,20, 0,51. Ça lui donne le septième temps pour l'instant. Mais il faut remarquer que Frenzen ne ralentit pas du tout. Lui aussi va probablement tenter d'enregistrer un meilleur chrono lors de son deuxième tour. Alors, évidemment, Michael Aquined apparaît à un endroit qui n'est pas normal, mais il va revenir en piste. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va... Juste observer le temps intermédiaire de Frenzen. On va attendre le temps intermédiaire. Et si on voit qu'il est dans le tour, on reste là pour le suivre jusqu'à la fin. Voyons voir. Frenzen, pour l'instant, semble bien en maîtrise et en pleine vitesse. Je pense qu'il essaie encore d'améliorer sa position. Voilà qui s'amène. C'est l'épingle à l'extrémité reste du circuit. Tant de référence, 8 dixième plus lent. Donc, ce n'est pas encore tout à fait continuant pour Heinz à Frenzen. On vous donnera son résultat complet. Je pense que ce sera fait. On sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez de la chance. Je ne suis pas de pilote. Pour ces deux étrangers, survivre à l'écrasement sera le plus facile. On peut rapistoler ça ensemble, non ? Oui, on a qu'à reconnaître les morceaux. Mais si ça fait du Cécile, ne sera pas des vacances. Hein ? Je ne marre pas ! Arison Ford Six jours, sept nuits De Ivan Reitman Je crois que pour cette année, c'est le maximum de vacances que je peux endurer. À l'affiche, c'est le vendredi 12 juin dans les cinémas et ce n'est pas. Vous recherchez un médicament vraiment efficace contre les allergies. Essayez le nouvel Allegra sans sondolence. Il soulage le picotement des yeux, de l'armement, l'écoulement nasal et les éternuements Allegra. Ne laissez pas les allergies gâchées. Votre jour... Je suis devant la voiture de Mika Hakkinen, à l'intérieur de laquelle se retrouve d'ailleurs le pilote. Ron Dennis aurait déclaré à mon collègue de la presse européenne qu'il n'y avait aucun problème présentement, si ce n'est qu'une tactique stratégique. On fait ce qu'on appelle en anglais du wait and see, présentement. Eh bien, disons, on est au-dessus de ses affaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Jean, allez-y. Lui, il a été excellent en fin de semaine. Le voilà qui s'amène à la ligne d'arrivée avec un chrono de 1'19'693. C'est très bon. Et les deux serveurs roulent vite avec un moteur, dit-on, Petronas de Cali. Allez-y, cinquième, Herbert sixième. On peut vous dire que Jacques Villeneuve a pris la piste également il n'y a pas tellement longtemps, donc il va aussi amorcer son tour rapide dans quelques instants. Oui, les pilotes serveurs avaient très, très hâte d'avoir cette évolution moteur. Autant Jean a laissé que Johnny Herbert. Cette fin de semaine, en tout cas jusqu'à maintenant, ça a permis à Jean de bien faire en essai libre puisque hier, il a terminé dans les trois premiers. Aujourd'hui, évidemment, la sabreur a reculé par rapport à la configuration calife, au temps de calife des autres, des meilleures écuries. Mais tout de même, Jean se mettait bien alors que Johnny Herbert, lui, a eu toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes d'embrayage ce matin qui l'a immobilisé la grande majorité du temps. Irvine, Irvine, mes amis, qui remonte très fort lui aussi maintenant. Oui, une 19-616, alors ça, c'est intéressant pour lui. J'ai l'impression que, dans le fond, à voir ce qui se passe et à connaître l'assurance, Christian, qu'il y a chez McLaren, dans le fond, c'est peut-être pas bête, la stratégie de garder Aquinel bien sagement. Tout à l'heure, il faut... Oui, mais Pierre, tout à l'heure, ce qu'il faut considérer, c'est un petit peu le problème que tout le monde a sur une piste assez serrée, c'est le fait que, quand il s'est retrouvé à buter sur Michael, donc il savait que c'était un tour perdu, ça ne servait à rien, il valait mieux rentrer, et puis économiser les pneus, ce n'était pas la peine de chercher. Il y a une chose, par exemple, qui me surprend, c'est que, et c'est dû à la température, c'est facile à expliquer quand même, c'est qu'il fait tellement froid que, vous l'avez tous remarqué, ils ne commencent à faire leur temps qu'à partir du deuxième, voire du troisième tour. Exactement. La Villeneuve est sur un premier tour rapide. On vient de voir David Foulter également prendre d'assaut le circuit Gilles Villeneuve. En tout cas, pour les téléspectateurs qui sont avec nous, c'est à peu près ce qu'il y a de plus actif comme séance de qualification qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Tout à fait. Septième temps, donc Jacques ne peut améliorer pour l'instant, mais on sait que sa stratégie est bien claire maintenant. Il reste en piste au moins deux tours rapidement, comme l'a dit Christophe. Et c'est en partie à l'attaque. Je lui ai parlé, évidemment, tout à l'heure, et puis là, encore une fois, il me disait, c'est pas facile. Et vous avez vu cette image extraordinaire où on a vu Pascal Derrière vraiment se mettre à l'équerre, mais c'est un travail d'enfer. Mais bon, il dit que dans l'ensemble, ce qui est dommage, c'est que c'est en vie. Il est vraiment furieux contre ça parce qu'effectivement, il n'a pas pu faire tout ce qu'il fallait faire. Et vous savez comme moi que lorsqu'il faut rapiesser, ce que je voulais dire... Ah, vous bloquez ! Eh oui, encore une fois. On tente tout pour le tout. Et honnêtement, je suis sûr qu'il est plus énervé que lors d'autres Grands Prix. Moi, je pense que oui. Et on le voit constamment... Il est là, il est là. Oui, on le voit constamment se battre avec beaucoup d'agressivité depuis le début du week-end. Et là où on l'a vu bloquer les roues, c'est historique ici au circuit Gilles Villeneuve. C'est toujours glissant. Sous le pont de la Concorde, il y a ombrage, évidemment. Il y a aussi des saletés. On doit s'asseoir et littéralement même monter sur les freins pour arrêter la voiture. Et ça cause toutes sortes d'ennuis à cette endroite. C'est-à-dire que même si lui-même ne veut pas le reconnaître, Pierre et Philippe, il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme parce que tout d'un coup, il est obligé d'essayer la voiture avec le plein. La voiture sans le plein. Avec des pneus tendres, avec des pneus durs. Bref, au lieu de travailler cool, comme l'on dit, et se tenir à un planning bien détaillé, on est obligé de faire à peu près pour essayer de sauver les meubles. La vérité, elle est là. C'est la grande différence depuis le début de la saison pour Jacques puisque jusqu'à maintenant, il avait une voiture qu'il n'arrivait pas à exploiter. Donc il faisait son possible en sachant pertinemment que ça n'aurait pas beaucoup de résultats. Alors que là, on lui donne une voiture qui peut être meilleure. Et donc à lui et aux ingénieurs de trouver les bons réglages pour essayer cette fois de l'exploiter au maximum. Encore une fois, Philippe, il faut être clair, il n'en fait que deux jours d'essai. Voilà. Cette voiture est quasiment brute de fonderie. Il n'y a pas de doute. Là, messieurs, pendant que vous nous donnez ces propos intéressants sur Jambinov, on voit David Coulthard en rythme de pôle position. Je sais que Daniel Poulin a des informations pour nous chez McLaren. Il est du côté de France. Alors Daniel, vous restez là. On sera à vous dans quelques secondes. On veut juste voir jusqu'à la fin si Coulthard va réussir à reprendre la pôle provisoire pour ce Grand Prix Players du Canada. Ça semble très bon jusqu'ici. Allons voir à la ligne. Oh, pas tout à fait! Il a perdu quelques millièmes de secondes. Il est à 5 millièmes de Michael Chumara. Allons tout de suite chez Daniel maintenant, Daniel Poulin, c'est-à-dire chez Prost. Pierre, je ne pense pas que vous ayez vu encore une voiture Prost. Non. Je vais vous dire ce qui arrive. Bien, on a vu Trouli. Trouli a tourné une fois. Enfin, il a fait des tours. Mais Panisse, où est-il? Bien, Panisse, il vient de sortir. Il a fait à peu près, je dirais, une dizaine de pouces, peut-être 12, si je suis généreux. Et il a étouffé. On a reculé sa monoplace à l'intérieur du garage et on est présentement en train de chercher à trouver quel est le problème. Ça a été très embarrassant. Pas encore un problème avec la boîte? Ou enfin, quel était le problème? Est-ce que c'était la boîte de vitesse, le problème chronique chez Prost? Bien, pour l'instant, je n'ai pas l'information. C'est le tour de la voiture et on cherche, quoi. D'accord. Bien, si vous avez la réponse, ne vous gênez pas, Daniel. Merci beaucoup. Depuis le début de la saison, Pierre, à trois reprises, les Prost ont dû abandonner pour des problèmes, à cause de problèmes d'embrayage ou de boîte de vitesse. On sait que chez Prost, on a choisi la boîte de vitesse en carbone, plus petite, plus compacte. Mais résultat, ça n'a pas été... On n'a pas travaillé beaucoup et résultat, il y a des problèmes de fiabilité. Coulthard était au rythme d'améliorer il y a quelques instants. Voyons voir s'il va encore pouvoir... En fait, s'il va pouvoir reprendre cette fois, pour de bon... Oui, oui, oui. Facilement. 1'18", 344. Le temps enregistré par David Coulthard qui revient au sommet. On s'arrête tout de suite parce que Schumacher et Akinane viennent de prendre la piste. On verra leur tour au retour de la pause. Restez avec nous. Bon contrôle dans le virage. Il entame maintenant la ligue droite. Donc il se dirige vers l'épui. On en profite pour passer à la pause. Dans la plus pure tradition des circuits. La Grand Prix de Pontiac, le retour aux voies élargies. Allô ? Il le regarde ? Tu crois qu'il se doute de quelque chose ? Paramount Pictures présente le long métrage proclamé par Newsweek, le film de l'été. Un des meilleurs de tous les temps. Un film incroyable. C'est le film de la décennie. Jim Carrey, le show Truman. Maintenant à l'affiche dans les cinémas. Nos pneus Potenza de Bridgestone étaient si performants sur la route que nous les avons emmenés sur les circuits de Formule 1. Et nous sommes fiers de poursuivre notre contribution à l'excellence des courses de Grand Prix. Puis fabriquant des pneus Blizzac et Bridgestone nous offre les pneus Potenza de Bridgestone, les pneus de technologie avancée. Les sommes de retour et bonne nouvelle, Philippe. Les vacances sont finies pour Micka Akinel. Ben oui, puisque jusqu'à maintenant, il n'était même pas rentré dans les 107 %. Il n'avait fait qu'un tour de reconnaissance en 8 minutes 27 secondes. Donc là, on va pouvoir avoir une véritable indication de ce que sera le duel entre Micka Akinel et David Poulton dans cette séance de qualification. Le premier temps de passage a été assez intéressant, mais on sait que si lui aussi adopte la même stratégie, il fera un deuxième tour. Alors voilà, c'est que 57 millièmes d'écart par rapport au meilleur temps qui est celui de son coéquipier David Poulton. Poulton aussi, c'est un grand prix important pour lui parce que psychologiquement et dans la tête des amateurs et des observateurs, il a sérieusement été frappé à Monaco par Micka Akinel. Oui, il semble être le négligé de... de... chez McLaren. Alors voyons voir ce que ça va donner. Akinel sera tout prêt à tout le moins. C'est fait! 62 millièmes d'avance. Micka Akinel n'est qu'à 2 dixièmes de la pôle position de l'an dernier décroché par Jacques Villeneuve. Oui, l'année dernière, la pôle avait été fait, avait été réalisée en 1'18'095. Incroyable! Pierre, oui, Philippe, méfiez-vous, méfiez-vous, deuxième tour, je m'en méfie comme de la peste. Il est capable d'aller encore chercher. Alors il pourrait peut-être descendre sous les 1'18 et il reste encore, écoutez, 27 minutes à cette séance. C'est très plausible. Oh, il a légèrement mis la roue arrière-fauche hors piste. Vous savez ce qui me fascine sur cette voiture? C'est de regarder les détails. Comme, par exemple, dans un certain virage ce matin, Akinel avait des roues bloquées au moment où il a morcé le virage. Donc, en général, pour une voiture plus ou moins sophistiquée, c'est le tête-à-queu assuré. Eh bien non, la voiture est capable de prendre des choses inimaginables. mais elle est sudée au pavé. Écoutez, ils sont capables de monter là où tourne Schumacher présentement. Exact. Ils sont capables d'aller presque mettre les 4 roues sur les vibreurs. C'est pas croyable. C'est exact. Et la voiture ne bouge pas. C'est exact. Senna le faisait à l'époque, mais il laissait déraper la voiture ou elle dérapait naturellement. Exactement ça. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. Les bosses, les trottoirs, il n'y a rien qui est à leur épreuve. La voiture reste sudée au sol. Mais Michael Schmanten nous a donné aussi une belle leçon quand même de pilotage. Lorsque l'on connaît son tempérament, lorsqu'on connaît un petit peu sa façon de conduire, c'est vrai de dire que ce circuit Gilles Villeneuve est un circuit qui lui convient parfaitement parce qu'il conduit un peu en force. Regardez bien les détails à chaque fois quand il est lancé. Il se sert de tous les vibreurs, absolument de tous les vibreurs pour essayer de rendre un petit peu d'appui là où il en manque ailleurs. Et vous avez absolument raison Christian. Et on revoit le classement maintenant. Donc ça a changé au niveau de la pôle. Voila Physique est là qui est toujours quatrième. Par la suite on a vu Ralf Schumacher, Eddie Irvine, Jean Alizy est septième, Damon Hill huitième et Jacques Villeneuve malgré un excellent chrono sous les vibreurs. A donc glisser en neuvième position. C'est pas fini. Alors non, c'est pas fini et c'est serré comme on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Bravo, il faudrait courir peut-être les 16 grands flis ici à Montréal pour voir un spectacle serré. C'est un peu ce que tout le monde disait ici en disant d'habitude c'est une seconde et une seconde et demie à Montréal mais elle est très bonne cette réflexion dans mes confrères en disant c'est le seul Grand Prix si on regarde toute l'année dernière où il n'y a pratiquement pas d'écart donc il y a quelque chose de spécial sur ce tracé. Oui absolument, je pense que ce tracé depuis qu'on lui a donné la configuration actuelle on a un peu pour tous les goûts et soudainement c'est bizarre les pilotes qui ont parfois été assez acerbes à proposer cette fusée de Villeneuve ont cessé leurs complaintes et tout le monde semble à tout le moins cette année avoir trouvé son compte ici mais c'est normal Messieurs pour une fois c'est la première année touchant du bois encore on n'a pas entendu une seule récrimination à l'endroit du circuit c'est ça et on disait par les années passées que le circuit pouvait être un petit peu bossé mais avec donc le changement de réglementation et la nouvelle configuration des voitures apparemment ça a un petit peu atténué c'est ce que disait Eddie Irvine ça a atténué un petit peu les boss avec évidemment les réglages que doivent faire les pilotes c'est un peu plus souple Philippe c'est peut-être pour ça qu'il trouve ça un peu moins dur c'était trop dur et puis n'oubliez pas une chose c'est qu'en F1 tout est relatif c'est même dans la vie mais en F1 tout est relatif alors quand on a enfin la chance de rattraper les meilleurs à cause du circuit soudainement le circuit devient intéressant on a déjà dit du hangar au ring qu'il ne faudrait plus jamais y aller et pourtant il nous donne un des meilleurs spectacles de la saison depuis quelques temps on voit le temps de Frenzen c'est le neuvième on s'arrête tout de suite on sera de retour dans quelques instants au circuit G119 de l'île Notre-Dame on a inventé la caisse motion mix parce qu'il y a des gens qui aiment la Black Label d'autres la motion rail et d'autres la motion ex mais surtout on a fait la motion mix parce que ceux qui aiment la Black aiment ceux qui aiment la ex ceux qui aiment la dry aiment ceux qui aiment la Black ceux qui aiment la ex aiment ceux qui aiment la dry ben on va pas s'énerver là c'est juste une caisse de bière Molson Mix trois grandes bières dans une nouvelle caisse glaciaire la technologie internet la technologie internet c'est important de savoir d'où ça vient plus important encore c'est de savoir où ça nous emmène de la part des gens de la part des gens qui vous ont proposé la radio et la télévision ici le futur www.radiocanada.ca chez Canadian Tire le magasin de pièces d'auto du Canada nous vous en offrons toujours plus comme notre programme de prêts d'outils gratuits s'il vous manque un outil spécialisé venez à notre comptoir de pièces nous en avons un grand choix que nous vous prêterons gratuitement et ce n'est pas tout vous pouvez apporter vos tambours ou vos disques de frais à n'importe quel comptoir de pièces de Canadian Tire pour les faire usiner par un de nos experts c'est très pratique et vous savez que le travail sera bien fait Canadian Tire le magasin de pièces d'auto du Canada retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame Heinz Aralde-Frenzen a levé le pied un peu il va rentrer sagement à la maison dans quelques instants Frenzen lui aussi en deux tours a tenté d'améliorer sa position et il a réussi il est maintenant sixième avec 1.19.614 le meilleur temps jusqu'ici celui d'Akinem vous l'apercevez 1.18.282 et attention ce n'est pas fini il reste encore plus de 21 minutes à cette séance et jusqu'à maintenant c'est presque miraculeux messieurs mais notre temps tienne il n'y a pas eu on a vu quelques petites gouttes très fines de pluie ce matin mais lors de la séance de qualification tout est parfait et on a l'impression également que la force du vent a diminué un peu donc il n'y a plus ces turbulences dont parlaient les pilotes ce matin lors des deux séances libres et qui les amenaient à modifier constamment les réglages sur les voitures parce qu'il y avait des énormes rafanes et donc dans les lignes droites ça venait les bousculer en tout cas les gêner donc jusqu'ici tout le monde est à l'intérieur des 107% comme vous l'avez vu le dernier en lice étant Yann Magmusen quel week-end d'enfer pour les Stewart les Stewart qui pourtant l'an dernier tu rappelles Philippe avaient leur moment de gloire ici notamment ils avaient avec le moteur Ford la meilleure vitesse de point le long de la ligne du bassin oui à 320 km heure et Robins Varichello s'était qualifié en troisième position alors qu'il y a quelques instants on a vu enfin on ne l'a pas vu mais Robins Varichello a dû abandonner le long de la piste dans le virage Senna il a tout simplement ralenti il s'est arrêté vraisemblablement dans un problème avec la voiture c'est un week-end épouvantable pour le curry Stewart Yann Magmusen a fait une violente sortie de piste ce matin on ne sait toujours pas la raison résultat il a dû se rabattre sur le mulet pour ses qualifications et le mulet a été préparé pour Robins Varichello donc que va pouvoir faire Yann Magmusen il est en ce moment dernier avec donc le 22e temps alors Philippe puisqu'on entre dans le dernier tiers de cette séance et que tous les pilotes de point sont à leur quartier général pour l'instant on va tout de suite s'arrêter pour rien manquer et on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame avec son ingénieuse voie élargie la Grand Prix vous procure plus de stabilité pour attaquer les virages et mordre dans les courbes la Grand Prix de Pontiac avec voie élargie du large plus stable au coeur de la capitale du Canada un campus technologique exceptionnel la cité collégiale offre 500 activités de formation à temps plein ou à temps partiel qui mènent directement au marché du travail pour une carrière en biotechnologie informatique médias électroniques et plus encore la cité collégiale à Ottawa mon passeport pour l'emploi la ville de l'automobile Alors nous sommes de retour on suit Eddie Irvine un week-end quand même pas mal pour Eddie Irvine Philippe et il a été un dessus justement qui a parlé de ce circuit peut-être un peu moins bossé enfin en apparence moins bossé pour les piliers Oui Eddie Irvine qui s'est maintenu donc dans les 10 premiers dans les 10 meilleurs temps de ses séances d'essai libre dans les 4 séances d'essai libre il est quand même relativement loin de son coéquipier mais tout de même on parlait de Eddie Irvine comme le protecteur de Mickaël Choumarin il aura un rôle à jouer bien sûr dans cette course bien évidemment tout va dépendre de sa position sur la grille de départ alors pour l'instant il a le 7ème temps et Mickaël Choumarin le 3ème temps et évidemment ce qu'il y a alors vous l'avez vu donc il revient dans la ligne des puits on aperçoit Jacques Villeneuve alors là tout le monde attend un peu évidemment je vous rappelle qu'une séance de qualification vous êtes limité à 12 tours et parce que les pilotes la plupart en ont fait 2 tours rapides par sortie alors là ce sera donc une séance à 3 sorties plutôt qu'à 4 potentiellement Jacques Villeneuve donc qui à le 10ème temps a déjà fait 7 tours de piste alors la réglementation le règlement est suivant si vous dépassez le nombre de 12 tours tous les temps que vous ferez dans les tours passer le 12ème sont tout simplement annulés alors écoutez c'est le calme pour l'instant pourquoi ne pas faire tout de suite une autre pause et lorsque nous serons de retour on assistera ensemble jusqu'à la fin sans interruption à cette excitante séance de qualification 1903 c'est le départ de la course une course contre la montre une course contre le temps toujours plus vite toujours à repousser leurs propres limites Molson X était là Molson X y est toujours Molson X c'est un défi 1903 vous recherchez un médicament vraiment efficace contre les allergies essayez le nouvel Allegra sans somnolence il soulage le picotement des yeux le larmoiement l'écoulement nasale et les éternuements Allegra ne laissez pas les allergies cacher votre journée tout ce qu'il soupçonnait la situation est grave tout ce qu'il cherchait il a subi quelle mutation et tout ce qu'il craignait Maldor on a pas le temps sera finalement révélé j'ai besoin de ton aide dans les cinémas seulement on n'aurait jamais pu deviner la vérité jamais pu la prévoir aux frontières du réel à l'affiche dès le 19 juin dans les cinémas seulement alors on peut peut-être vous dire que pendant que nous étions à la pause Giancarlo Fisichella est devenu le quatrième pilote à descendre sous les 1.19 il a fait 1.18826 il est donc maintenant quatrième devant Ralph Schumacher et Daniel Poulin est chez Prost et finalement le problème ou la crainte qu'on avait sur la voiture de Panis était sans fondement je pense c'était pas la voiture c'était le pilote il a simplement calé écoutez ça va pas très bien chez Prost Olivier Panis me disait ce matin qu'il espérait une position dans les 10 premières places pour l'instant je pense qu'il est quoi à 14 ou 15e oui il est 15e et Trouli est 14e alors voilà on n'a pas le moral très haut et le sourire est plutôt absent chez Prost alors c'est la guigne de la deuxième année peut-être qu'on peut dire ça comme ça mais il y a eu tellement de choses à faire en même temps que j'ai l'impression qu'Alain Prost n'a pu faire autrement que de laisser un petit peu éparpiller ses troupes et tenter de les rallier peut-être pour la deuxième moitié de saison oui il y a deux choses qui ont provoqué des problèmes chez Prost c'est tout d'abord un déménagement dans une usine près de Paris alors résultat ça a fait perdre beaucoup de temps à l'équipe et deuxièmement on a intégré à la voiture des pièces nouvelles pour essayer de gagner un petit peu en poids et il y a eu des problèmes de fiabilité alors c'est pour ça que Prost doit tranquillement s'améliorer il y a eu des premières améliorations comme pour Sauber d'ailleurs des premières améliorations pour ce Grand Prix du Canada Sauber c'est le moteur chez Prost c'est un élément de suspension arrière et pour l'écurie française l'objectif c'est Manicourt il y aura une nouvelle évolution moteur du Peugeot à Manicourt dans deux semaines trois semaines et pour Damon Hill qu'on a vu encore une fois connaître ce dérapage c'est un problème chronique en fin de semaine on a vu hier matin hier après-midi on l'a vu ce matin encore Hill donc pousse au maximum j'ai l'impression que le vétéran pilote et ancien champion du monde veut mettre une partie de la responsabilité ou enfin une partie de la relance de l'équipe Jordan sur ses épaules et on l'a vu très incisif en fin de semaine sauf que Hill à force de faire ce genre de sortie de piste de tête à queue à force de connaître ce genre d'ennui roule 9ème présentement et Ralph Schumacher lui est 5ème alors tout au long du week-end il a dû concéder surtout aujourd'hui il a dû concéder quelques dixièmes à son jeune coéquipier mais oui regardez dans les deux séances décidives de ce matin Ralph a été très régulier en prenant le quatrième temps alors que Damon Hill le douzième et le treizième temps de la quatrième séance décidive encore vous bloquez au fond de la Concorde lui aussi le voilà maintenant vers l'épingle alors il reste 12 minutes et demi exactement à cette séance de qualification donc tout le monde attend mais là ce qu'il faudra faire évidemment messieurs c'est de ne pas attendre trop longtemps pour que tout le monde sorte en même temps il n'y aura pas assez d'espace au circuit Gilles Villeneuve alors que le soleil sort Pierre et oui le soleil sort bon ben ça ça peut être intéressant et on voit dans le coin bien sûr de l'écran que Jacques Villeneuve s'apprête à prendre la piste et ça c'est sage de la part de Villeneuve pourquoi pas être le premier de ceux qui attendent à la fin pour enregistrer un bon temps et Jacques attention n'a fait que 7 tours jusqu'ici il a encore une option de 5 ça c'est intéressant donc il va prendre la piste et Eddie Irvine vient d'être lancé instantanément tiens tiens ça va rappeler de bons souvenirs à certains de nos observateurs et téléspectateurs alors voilà une autre situation intéressante maintenant et comme l'a dit Philippe la moindre petite percée de soleil peut faire monter la température de la piste de 3 ou 4 degrés presque instantanément Pierre et Philippe Demenel vient de faire 12 tours donc il est à la limite des tours permis oui Christian Pierre et Philippe je pense que pour une fois chez Williams la grenouille les ordinateurs c'est fini on laisse enfin soin au pilote de regarder si le ciel se dégage je pense que c'est peut-être plus raisonnable et c'était une bonne décision de partir de partir avec un train de pneus neuf ça je vous le cache pas mais il fallait le faire maintenant parce qu'il n'y a pas tout le monde encore c'est ça alors que dans quelques secondes ça sera fini on va envoyer l'homme de service de chez Ferrari on va envoyer tout le monde il est déjà sorti l'homme de service vous l'avez vu passer devant vous ben oui je l'ai vu passer il s'est vu passer mais je l'ai connait tellement on peut certainement encore s'amuser à le faire ressortir ne serait-ce que pour soi-disant vérifier d'autres choses mais bon pour l'instant une chose est certaine il rien n'est joué j'ai bien l'impression que la place de Frenzen devrait être logiquement occupée par Villeneuve on verra on verra bien 1.19614 de temps de Frenzen et ça c'est une seconde les quatre dixièmes plus lent que la peau provisoire celle de Mika Aquilaine Aquilaine et Coulthard sont bien sagement à la maison présentement voilà Jacques Villeneuve qui vient de passer devant nous là on suit Panisse pour quelques instants on peut cependant vous dire que Villeneuve est lancé maintenant pour son tour rapide et on peut aussi dire Christian qu'il est quand même nettement devant Eddie Irvine alors s'il y avait la moindre tentative là ça ne pourrait pas fonctionner parce que Villeneuve est au moins devant c'est vrai que le soleil cherche à percer un tout petit peu voyons voir ce que nous donne l'évolution de la température de la piste ah ben elle vient de monter là de 15 à 17 en l'espace de de quelques secondes alors vous voyez l'impact est quand même significatif peut-être pas suffisamment pour donner un grand écart favorable à des performances mais quand même encore une fois on a l'impression qu'il le fait délibérément pour gagner quelques dixièmes en dérapage mais en retardant ce freinage au maximum je disais que c'est un endroit sensible il y a beaucoup beaucoup de pilotes qui ont qui sont partis en tête à queue ou ont raté leur freinage à cet endroit là mais ça c'est l'ancien pavillon du Canada comme on dit ou enfin ce qu'on appelait le coin Jabouille le virage de Jean-Pierre Jabouille avait eu ce terrible accident en 79 alors à ces deux endroits Philippe tu as raison ça a été très laborieux en fin de semaine pour bien défiler alors Jacques va enregistrer pour l'instant une 19 588 voilà le sixième rang dont parlaient que c'est 100 tortoras mais va-t-il surtout rester en piste pour tenter un deuxième tour rapide oui je pense que oui Pierre et Philippe il y a une chose qu'il faut expliquer aussi lorsque l'on voit une roue bloquée il y a un peu de fumée il ne faut pas s'alarmer parce que c'est simple lorsque vous êtes dans un virage mettons à gauche donc vous avez la roue droite qui s'appuie on est d'accord et inversement la roue gauche qui se lève donc dès que l'on lèche les freins à peine léchés ça bloque la roue alors fatalement ça fume rapidement mais ce n'est pas synonyme de tête à queue évident non parce que ça s'il y a les deux roues qui bloquent ça ça arrive voilà ça ça veut dire un freinage mal fait un freinage qui n'est pas dosé tout à fait et là vous partez l'arrière en général se dérobe dans le sens du virage évidemment tout à fait pour l'instant il n'y a pas trop de soucis je ne voudrais pas être à sa place parce que vraiment ça doit être frustrant il essaye de tout donner il est devant son public mais c'est quand même c'est quand même bien c'est au moins une lueur d'espoir et même lui et Frenzen ont quand même réussi à le dire même si la journée d'hier a été écourtée on a au moins fait un travail colossal chez Williams et dans la bonne direction maintenant est-ce que ce sera suffisant peut-être pas tout de suite mais ça doit être au moins un peu encourageant pour nos pilotes moi ce que j'aime bien c'est votre tout de suite parce que c'est une réalité cette voiture qui est toute neuve il faudra attendre à mon avis le Grand Prix de France pour vraiment l'avoir évolué mais une chose est certaine regardez on a l'habitude depuis le début de saison on a fait que ça regardez Villeneuve résultat rappelez-vous dès qu'il y avait un virage il partait en saucy dans tous les sens dès qu'il remettait un petit peu de puissance là enfin la voiture a l'air de vraiment tenir le pavé maintenant il reste simplement à peaufiner et la faire progresser est-ce qu'il va tenter pour un troisième tour rapide j'ai bien l'impression j'ai bien l'impression il lui en reste juste un pourquoi pas pourquoi pas tout tenter mais il a raison ben oui il lui reste un tour il en a fait un il n'y a pas à hésiter pour l'instant si je regarde bien il n'y a pas grand monde qui pourrait le gêner ça aussi c'est davantage sept ans de foncer là ben oui alors il reste à cette séance sept secondes en fait sept minutes les cinq secondes comme vous le voyez Jacques Villeneuve donc sixième pour l'instant c'est vrai Pierre que nous dans notre fauteuil c'est évident donc c'est facile oui c'est toujours plus facile en effet mais là le repli semble assez significatif j'ai l'impression qu'il va peut-être regagner la ligne des puits attendons il faut dire que le Mécachrome est légèrement inférieur en puissance et en vitesse pure le long de la ligne du passion vous avez vu les derniers temps de passage et là c'est encore légèrement inférieur il va tout tenter encore bravo ça c'est le Villeneuve que l'on connait cette saison il va en gagner il se va pour quelques dixièmes ce sera trop tard je pense oui alors c'est c'est son temps de 1-19-5-8-8 qui va tenir et c'est donc terminé pour Jacques Villeneuve vous aurez deviné que Frenzen lui se prépare à aller en piste tout de suite il y a eu des il y a eu des McLaren aussi c'est Akinen Daniel ? oui il vient tout juste de sortir bon bravo alors ça va nous donner encore là pas mal de spectacles jusqu'à la fin moi je suis étonné un petit peu de voir Akinen avant Coulthard peut-être en piste Akinen à la pôle provisoire 1-18-2-8-2 Coulthard 1-18-3-4-4 c'est toujours Fijicela qui est le quatrième Ralph Schumacher cinquième Frenzen est toujours à son puits Hans-Arald Frenzen tout comme David Coulthard ont réalisé ont tourné huit fois on fait huit tours et Mick Akinen donc est dans son huitième tour donc encore pas mal de temps et pas mal de possibilités d'améliorer oui Christian ? non c'est Daniel ah Daniel pardon Pierre et Philippe le spectateur le plus attentif du tour de Akinen devinez qui ? j'imagine David Coulthard non Sylvester Stallone ah Sylvester Stallone bon j'ai l'impression que Coulthard ici surveille oui et je peux vous dire que Frenzen vient également d'aller en piste maintenant alors ça a été un travail aujourd'hui ardu pour notre collègue Michel Kidoz qui bien sûr doit donner l'image au monde entier mais un travail superbement réussi parce qu'au niveau du choix éditorial c'était pas facile parce que tout le monde est sorti en même temps ou presque et là bien à la fin nous on va tenter d'avoir le plus de références possibles à vous donner pour l'instant c'est Akinen contre lui-même comme vous le voyez c'est très beau de voir à quel point cette voiture colle à la piste on le voit avaler c'est véritablement ça avaler les virages il connait parfaitement sa trajectoire parce que quand il met deux ou un temps il est toujours au même endroit exact il a réussi à pousser assez fort quand même en fin de semaine on a vu peut-être pour une fois des Bridgestones un petit peu pénalisés par le temps froid je dis bien un petit peu pénalisés par le temps froid parce que ça n'empêchera pas vraisemblablement les Bridgestones de faire quand même assez bien on voit Fizikela quatrième les deux McLaren un et deux mais Ron Dennis le disait hier que Bridgestone par son froid est handicapé il l'avouait c'est ce qu'on a vu d'Akinen de temps à autre légère perte de contrôle il va non pas tout à fait il va donc rouler près de 4 dixièmes plus lent sur son dernier tour du coin de l'oeil on a aperçu Michael Schumacher Philippe oui qui vient juste de sortir Michael Schumacher il lui reste trois tours il est pour l'instant à l'intérieur de la deuxième ligne de la grille de départ et celui qu'on a hâte de voir passer c'est Frenzen et on a vu un peu plus tôt une Williams volée très lentement j'ai l'impression que c'est Jacques Villeneuve parce qu'il n'est toujours pas revenu au puits de ravitaillement alors est-ce qu'il a dépensé ou est-ce qu'il a brûlé sa dernière goutte de carburant peut-être alors celui-là c'est probablement Frenzen on peut vous dire aussi que Coulthard bien Philippe oui David Coulthard en piste oui on vient de le voir passer Daniel merci donc ce sera à suivre également jusqu'à la fin Coulthard va tenter de reprendre ce qu'il a eu en main pendant plusieurs minutes c'est-à-dire la pole position c'est-à-dire qu'il a eu en main c'est-à-dire qu'il ne voyait pas l'espoir bien sûr de rattraper les McLaren il voulait au moins se donner un objectif c'est de battre son coéquipier bon ben là il n'a que quelques secondes pour le faire voilà ce ne sera pas suffisant il faudrait sortir à peu près à une treize dans ce point-là ah non c'est très très lent pour Frenzen il lui reste encore des tours en banque ben un dernier il vient de compléter son onzième là Schumacher lui qui donne tout ce qu'il a pour tenter lui aussi d'améliorer son temps il est l'un des quatre je vous le rappelle avoir roulé sous les 1.19 là pour espérer battre David Coulthard et le remplacer sur la première ligne de la grille il lui faudrait grignoter trois dixièmes ce qui n'est pas évident du tout il y a Sorano Suki Takagi qui vient de laisser la place Takagi encore intéressant 16ème Takagi avec une Tyrell nettement inférieure aux autres il a connu pas mal le problème il a fait quelques tours de pilotage mais Takagi découvrait le circuit cette fin de semaine ah ben Jacques est de retour alors ça a été long avant qu'il revienne il a peut-être eu un ennui quelqu'un il est là donc devant nous j'en peux vous le confirmer alors on suit Michael Schumacher encore une minute et demie à cette séance et voilà qui s'amène ce n'est pas suffisant comme vous l'avez vu il lui reste encore la possibilité de faire un autre tour rapide Akinen vient de passer ça ne s'améliore pas voilà Coulthard Renzen reste septième toujours Coulthard 24 millièmes de recul évidemment on ne peut pas dire que Coulthard a un avantage sur son coéquipier à cet endroit mais les vitesses de pointe ont été identiques pour les deux alors c'est là souvent on joue quelques centièmes oh ça c'était une belle sortie oh qu'elle était belle résultat il y a une bonne vitesse pour aller vers la ligne c'est fait 69 millièmes ah vous voyez incroyable 69 millièmes vous regardez Jacques Villeneuve qui vient de voir comme nous cet exploit incroyable de David Coulthard ah il a gagné cette pôle dans la sortie du dernier viral il a été parfait vraiment là d'une maîtrise exceptionnelle il a fait ça à la Alain Proche tout en douceur et il avait donc la sortie parfaite pour gagner quelques secondes est-ce que Mika Aquinaine peut encore donner tout ce qu'il peut il est au ralenti complètement Aquinaine oui qu'on cède la pôle oui qu'on cède la pôle et bien dis donc troisième pôle position pour David Coulthard cette saison après l'Argentine et le Grand Prix d'Imole à Saint-Marin oh bien joué pour David Coulthard alors la séance est donc terminée Jean-Dycourcel le préposé au départ présente le drapeau à Damier à tous ceux qui vont passer devant lui Kuntard Aquinaine Schumacher Physikella et Jacques Villeneuve partira donc de la sixième position je pense qu'on l'a bien vu à l'oeil ça a été une sixième position durement acquise pour le pilote québécois Heinz-Sarad de Frenzen le septième et par la suite on voit Irvine allez-y et Damon Hill ah bien Coulthard a été vraiment magistral et Alexander Wurth qui vient tout juste de passer à la ligne d'arrivée qui vient de remonter en onzième donc c'est quand même pas mal il va réussir un temps sous les 1.20 également alors écoutez jusqu'à la treizième position inclusivement et c'est Barrichello qui est là ce qui n'est pas banal d'ailleurs avec les mulets donc non c'était Magnussen qui avait pris le mulet c'est vrai parce que sa voiture était beaucoup plus endommagée Barrichello quand même treizième à 1.19.953 c'est pas mal intéressant pour lui mais comme l'a dit Christian plus tôt un regroupement vraiment formidable dans les 1.19 13 pilotes ont réussi au moins à descendre sous les 1.20 ce qui est fort intéressant et pour Schum ben c'est mission accomplie encore une fois mais de façon un peu frustrante c'est à dire il sera le meilleur des autres derrière les deux McLaren c'est donc une septième pôle de suite pour l'écurie McLaren et c'est maintenant 4 à 3 en faveur de Mika Akinen que vous apercevez là-dessus nous serons de retour dans quelques instants avec les entrevues notamment d'après Cali à tout de suite les Michaux ont chacun trouvé le Fido qui leur ressemble d'abord un appareil qui leur offre la couverture d'un océan à l'autre et un forfait 100 minutes en tout temps pour 20 dollars par mois ça prenait un Fido pour vraiment les bichonner quand on est propriétaire d'une nouvelle grande âme on ne laisse jamais quelqu'un d'autre la conduire jamais la nouvelle grande âme de Pontiac entièrement redessinée la passion de conduire c'est toi que j'aime moi j'aimerais avoir une femme pour administrer un sujet familial on aime ça homme qui pourrait faire la cuisine qui pourrait faire certaines qualités que ce soit un homme quoi et répondre à tous les besoins à la maison je dois aussi que ce soit humain puisqu'il me domine autrement aussi que je pourrais sortir quelque part à l'aise avec elle ça c'était avant que le féminisme souffle sur les années 60 le vent des années 60 samedi 18h30 ok j'ai d'autres maisons à vous montrer oh j'ai faim je ne suis pas sûre de me rendre Tim Hortons on ne se tirerait pas loin de leur bagel bien frais ils ont tellement de choix comme le nouveau bagel muesli et fruits fait avec des gréantilles des fruits une touche de miel ou encore le nouveau bagel au morceau de chocolat ah délicieux hey il y a un Tim Hortons on peut arrêter bonne idée je mangerais bien un bagel bon ok mais j'ai d'autres maisons à vous montrer gros utilisateur de sans fil Jacques a adopté un fido ce qui l'a convaincu le forfait 400 minutes en tout temps pour 40 dollars par mois et aucun contrat à long terme à signer ce n'est pas son ancienne compagnie de cellulaire qui pouvait en dire autant nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve ben vous apercevez Micka Akinen écoutez il n'y a pas de quoi être déchu pour Micka Akinen il a quand même réussi un chrono à 69 millième de la pôle on ne peut pas être déçu on aime toujours partir premier mais c'est son coéquipier David Coulthard et là il est heureux Coulthard Schumacher également et je pense que à moins qu'on ait vraiment une partisanerie aveugle pour un ou l'autre là Akinen et Coulthard il faut quand même laisser le fait que Coulthard vient de réussir un très beau temps allons tout de suite le retrouver et s'en tortera avec Jean Villeneuve on peut dire carrément on a beaucoup de chance d'avoir de la pluie est-ce que ça ça vous gêne ? j'ai aucune idée comment se comporte cette voiture sur la pluie la manière que Fox fonctionne notre train arrière de la manière qu'il est dessiné je ne m'attends pas à ce qu'il soit très performant sur la pluie donc je préférerais que ce soit sec quand même Jacques pour le bénéfice de nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre finalement ça a été une journée un peu difficile mais vous avez donné le maximum ben oui avec tout le retard qu'on a pris hier c'était difficile de trouver les bons réglages pour la voiture on a réussi à les améliorer du matin au calife mais malheureusement c'était pas encore les réglages optimum mais de toute façon on est en avant du paquet parce que c'est quand même très serré de la 6ème place à la 12ème place et en 2 dixième donc c'est quand même très serré Jacques est-ce que vous pourriez dire que parce que vous êtes chez vous ça vous donne un peu plus de pression quand même mais j'ai envie de bien faire c'est sûr qu'en étant en étant chez moi j'ai pas envie de faire une calife comme à Monaco et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression mais ça de toute façon il y en a eu tout au long de toutes les courses parce qu'on n'a pas été très compétitifs cette année en clair cette voiture finalement malgré la position d'aujourd'hui elle va dans le bon sens ah oui c'est une nette amélioration par rapport à la voiture du début de saison malheureusement on n'a pas encore les réglages qui vont avec merci alors voilà donc pour ces commentaires de Jacques Villeneuve beau travail Christian oui ce que j'allais dire sur Cool Tide c'est qu'on avait envie je pense de voir Cool Tide connaître rapidement un moment important un moment au soleil pour au moins nous donner cette lutte au championnat entre les deux une lutte à laquelle on commençait peut-être à croire un peu moins Philippe vu les dernières circonstances mais là depuis le début du week-end d'ailleurs on a vu tout de suite Cool Tide un pilote pas du tout enclin à baisser les bras au contraire et un pilote qui vraiment a profité de la chance qu'on lui a donnée aujourd'hui il a eu la chance d'avoir un tour dans des conditions parfaites c'est-à-dire pas de circulation pas de retardataires devant ou autour de lui et tout allait bien voici la conférence de presse des trois meilleurs aujourd'hui You left it right until the last minute then Yeah it wasn't comfortable to leave it so late but it seems to be whenever I set a time certainly in the beginning of the year Mika's been able to go out and just go that little bit quicker so I wanted to let him go first and see if I could pull something out so thankfully it's only a small gap but I'm very happy that I was able to get Paul Now you and Mika sat at the same time this morning the fastest time how confident were you this morning that you were going to be able to pit Mika at the post? Well I was of the mind that it could go either way you know the cars are the same we both seem to have found I wouldn't say a perfect set up for the circuit but we've got similar problems and it was really just down to we've got a slightly tidier lap and today it was me so that's why I get to sit in the middle Have you had any other difficulties with your race preparation here? Has the weather affected anything? It's been a little bit colder than maybe would be ideal for the Bridgestone tire I think that we have a similar situation here as to Argentina where you see that Michael's quite close and I think some of the good year runners so we hope it's a bit warmer in the race Well well done to you David Mika what happened on your first run because you sort of went out and then went in again and we didn't see you for about half an hour after your first run Exactly Yeah I went out in my first run and I was in my my flying lap obviously but I had some traffic and it was no point to continue After that it seemed to be a bit of a waiting game were you surprised that the challenge came from from David rather than from Michael Well Michael was going extremely quick today but but at the end of the day he was not able to match exactly times what we were doing and he was still behind us but certainly was going quite well but I guess that David was really the quickest guy today and he did the great work really fantastic really good Now Michael you've won the last two races what are your feelings for tomorrow's race how's your confidence We all know from the past that Canada always has been a very mixed race you know all kind of things has happened in the past incidents and mechanical failures and things like that and that's the Canadian race and that's what I expect for tomorrow's race too so it's going to happen a lot of things there is no really secret how to drive tomorrow but if there would be I wouldn't tell you but it's going to be certainly a very interesting race it's going to be the time's going to be very close and consistency probably going to be one of the most important things well done Mika thank you well Michael you must be very pleased to be back in the top three for tomorrow's race yeah definitely not just being there in the top three but being close not a seconds gap just two tenths which is reasonable and obviously that makes us looking forward now has the cold weather here affected your tyre programme at all in comparison to the McLaren I would think we have a similar problem to be honest it's pretty cold and we struggle as well to get tyre temperature in too so we have a similar problem it's not like Argentina in my view but we will see tomorrow to be honest what's the situation going to be definitely Goodyear has made a good step forward supplied us with a very good tyre for this weekend which you can see from other teams not just us like Jordans and other teams being really up to the top in front of other Bridgerton teams compared to Monaco so that shows that we have done a good step together Now you've won here twice before so presumably you have a few cunning ideas for your tactics tomorrow Yeah definitely Okay thank you Michael Now Mika some comments on qualifying today in your own language conférence de presse of the season he said he said two cars identical it's important to note he said he said he said but the problem it's that it's a little too cold for the pneumatic Bridgerton for that it's really for that they work very well and it's a doubt the question to which it will be able to respond tomorrow depending on the temperature bon Mika Kinnan lui a dit j'ai choisi d'avorter littéralement ma première tentative parce que il y avait de la circulation ça ne valait pas la peine de tenter quoi que ce soit il a parlé évidemment d'un défi important pour lui demain qui vient et de Michael Schmarrer et aussi de son coéquipier David Coulthard il a quand même dit qu'il était très heureux pour son coéquipier qui a fait un travail fantastique mais d'ailleurs on attendait un petit peu à quel moment arriverait la collade entre les deux parce que depuis le début de la saison il y a eu une espèce de solidarité lors du point de presse d'après course et là on se demandait on avait l'impression que les deux pilotes étaient figés un peu et à la fin visiblement bon ça c'est un petit peu l'atmosphère s'est détendue Akinan a bien précisé que c'est une tradition au Grand Prix du Canada qu'il y ait beaucoup de pépins d'imprévus durant la course et pour ça il se méfie beaucoup et il a très bien dit que la clé pour gagner demain ce sera la fiabilité de la voiture et Schumacher lui a dit que c'était raisonnable d'être deux dixièmes d'écart et que le temps froid c'est un problème pour les deux au niveau des pneumatiques il semble que Daniel Poulin maintenant soit avec Jean Allez-y alors allons retrouver donc notre collègue Daniel et le vainqueur d'il y a quelques années Jean Allez-y devant moi il vient toujours de recevoir son repas fort mérité sans doute vous avez le sourire et lèvres Jean est-ce que ça veut dire que vous êtes satisfait satisfait un petit peu parce que depuis le début de la saison c'est ma meilleure position en qualification mais un petit peu déçu parce que bon neuvième c'est pas de très belle position c'est pas sur tout ce que j'ai eu l'habitude de connaître dans le passé mais bon certainement je vais pouvoir faire un beau grand prix et c'est ce qui me fait le plus plaisir il semble que Montréal tire le meilleur de vous hier déjà durant les essais libres ça allait fort bien vous avez de bons souvenirs de Montréal on sait lesquels vous devez aimer courir ici j'ai d'excellents souvenirs je crois que tout est lié au fait que j'ai toujours eu un accueil ici exceptionnel j'ai eu la chance de conduire la Ferrari numéro 27 comme conduisait Gilles Villeneuve et donc j'ai été adopté par le public canadien et vraiment ça vous donne des ailes écoutez on espère que ces ailes voleront voleront au demain bon appétit c'est votre commande spéciale disons que c'est le petit repas pour se décontracter merci monsieur ça a l'air très bon merci et bon appétit agent et merci beaucoup Daniel voilà donc les positions des six premiers et on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve la voie répilée des caries fermée c'est complètement incongestion la circulation est une présentation de Molson Drive tous les accès à tous les caries sont bloqués attendez c'est un 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 monde sans serrer à goût. Bon contrôle dans le virage. Il entame maintenant la ligne droite. Donc il se dirige vers l'écrit. On en profite pour passer la pause. Dans la plus pure tradition des circuits, la Grand Prix de Pontiac, le retour aux voies élargies. Jour après jour, nous sommes davantage à votre écoute pour vous offrir avant tout une aide précieuse, une très grande variété de produits, mais également de très bas prix. Comme par exemple, les produits de beauté les plus prestigieux, jusqu'à 12 % moins chers que dans les grands magasins. Une carte passion beauté vous permettant encore plus de rabais. Mais le plus important, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons chaque jour, parce que tout comme vous, c'est ici que nous vivons. Votre Jean Coutu, des gens de chez nous. Un homme qui aujourd'hui est heureux, je pense que ce n'est pas le fruit du hasard, car déjà, à Monaco, je pense qu'il avait de quoi aussi être content, même si malheureusement il y a eu un incident. Je parle de David Richard, qui est évidemment le responsable de l'écurie Benetton. David, je pense que la position de physique est là quand même extraordinaire. Oui, c'est pas mal, la quatrième position, le deuxième rôle, c'est pas mal. Comment on peut expliquer, David, cet écart aussi infime que l'on retrouve sur ce circuit d'habitude ? On voit les McLaren avec une demi-seconde, voire des fois une seconde de qualif par rapport à la concurrence, et là, ils semblent que ce soit très proche les uns des autres. Oui, mais c'est toujours la même chose toutes les années, parce qu'à commencement, l'année, c'est les nouvelles régulations, c'est beaucoup d'avantages de McLaren. Maintenant, nous avons un petit peu, mais peut-être ici, c'est le circuit aussi, parce que c'est très vite, pas, très slow aussi. Non, non, c'est pas beaucoup maintenant, c'est une vraie minute. Demain, quelle pourrait être votre principale préoccupation ? Est-ce que c'est la température ? Peut-être. Demain, ça, c'est le problème maintenant. Aujourd'hui, c'est pas mal, mais demain, la situation avec le météo, les très petits jours, ça, c'est la situation pour le reste, pour les tactiques. C'est un peu difficile. Est-ce que vous pensiez, en rentrant ici à Montréal, d'être aussi près des Ferrari et des McLaren ? Expliquez encore, doucement. Est-ce que vous pensez, en arrivant ici à Montréal, d'être aussi proche des McLaren et des Mercedes ? Non, c'est très difficile pour gagner en avance. Merci beaucoup, Christian Tortora, et merci également à M. Richards de nous avoir donné ces quelques mots en français. Tu sais, on avait entendu, justement, les rumeurs voulant qu'il parle assez bien le français, mais là, on en a la preuve. Son jeune pilote italien lui a donné toute une belle performance en fin de semaine. Et Giancarlo Fisichella, moi, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, le sang latin lui coule dans les veines, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur le fait qu'on l'a vraiment lancé, on l'a vraiment piqué quand Alexandre Dervous. Oui, on va à Irvine, nous dit-on tout de suite. Allons-y, on complètera plus tard. Eddie Irvine, next to me, with the constant smile. You seem to be enjoying yourself all the time. Were you pleased with the session? No, obviously not. You know, I'd want to be a lot better than 8th. I just couldn't get the car to sort of come together. It was good on the entry or it was good on the exit. I couldn't actually get it to do both. In the end, whenever I lost all the second session this morning, sort of I was doing my experiment in qualifying, which is never ideal. What's to expect tomorrow, then? Get one or two of the Williams at the start and then hopefully progress from there. Bonne chance, monsieur. Good luck. Merci. Ah oui, écoutez, il n'est vraiment pas très satisfait. Il a dit qu'il a éprouvé des ennuis ce matin. Il a éprouvé des ennuis cet après-midi. Il espère simplement que demain, il pourra être devant la Williams. Il a toujours cette espèce de petite remarque, cette petite pointe à l'endroit de l'écurie Williams. On pourrait se demander pourquoi. Il a le sens du spectacle. C'est peut-être pour ça. Il veut préparer la table comme du cinéma et du théâtre pour lui. D'ailleurs, il serait excellent. Il a vraiment la gueule d'un comédien extraordinaire. Sans doute sera-t-il dans le film de Saurostou Stallone. Peut-être. Bon, alors on va voir tout de suite maintenant deux voitures, deux pilotes en parallèle au même endroit sur la piste. Et regardez surtout David Coulter du côté gauche. Vraiment la conduite exceptionnelle, non seulement de la voiture, mais du pilote, qui lui a permis de gagner quelques secondes à la fin, quelques dixièmes de seconde, je devrais dire, pour arracher cette pôle position. Lui et Schumacher, évidemment. Schumacher est peut-être la référence, mais la voiture de Coulter est tellement plus stable. Vous l'avez vu dans ce dernier virage et dans la relance surtout vers la ligne droite, ce qui lui a permis de décrocher la pôle. Oui, on a vu la Ferrari glisser légèrement dans la chicane de la ligne droite. Et je veux dire, ça coûte un petit dixième, voire en tout cas quelques millièmes. Et c'est ça qui donne la différence au temps. Alors donc, ce sont deux performances que nous avons retenues pour aujourd'hui. Donc, Michael Schumacher qui a le troisième temps, David Coulter, fait jusqu'ici, enfin pas jusqu'ici, mais l'obtenu est la pôle position. Et allons tout de suite faire une pause et on sera de retour dans quelques instants. À tout de suite. Avec son ingénieuse voie élargie, la Grand Prix vous procure plus de stabilité pour attaquer les virages et mordre dans les courbes. La Grand Prix de Pontiac avec moins large. Plus large, plus stable. Vous avez de la chance. Je suis votre pilote. Pour ces deux étrangers, survivre à l'écrasement sera le plus facile. On peut rapistoler ça ensemble, non? Oui, on a qu'à reconnaître les morceaux. Mais si je t'appuie de Cécile, ne sera pas des vacances. Ah, donne-le. Je ne marrerai pas. Harrison Ford. Six jours, sept nuits. De Ivan Reisman. Je crois que pour cette année, c'est le maximum de vacances que je peux endurer. À l'affiche, c'est le vendredi 12 juin dans les cinémas et ciné-parc. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Une violoniste célèbre et son psychiatre se livrent un duel désespéré. Vous êtes-vous hors de l'abîme? Avec Louise Marleau et Benoît Girard. Duos pour une soliste au beau dimanche 19h30. L'émotion. La guerre. L'histoire. Les ailes du feu. Tome 2. Une symphorie magistrale de Philippe Le Duc. Au beau dimanche 21h10. Vous n'en avez jamais vu autant. Ils se dirigent tous vers Canadian Tire. Avec plus de choix et plus de pièces pour plus de marques et de modèles d'auto et de petits camions. Et plus de grandes marques comme les freins Certified, les amortisseurs Monroe et les pièces de suspension TRW. Alors maintenant, vous trouverez toujours la bonne pièce quand il le faut et à bas prix garantie. Canadian Tire. Le magasin de pièces d'auto du Canada. De retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. C'est le calme plat. Vous avez peut-être aperçu du coin de l'œil les Atlantiques qui seront lancés dans quelques instants. L'an dernier, c'était des conditions presque semblables. Il y avait un peu plus de soleil le samedi, avouons-le. Et le dimanche, tout était en place.